Musique Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons ? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons ? Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Monsieur Lamme, bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron ? Absolument. Et pourquoi ? Parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision. C'est quoi cette vision ? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui ne sont pas forcément d'accord, ça ne veut pas forcément dire que c'est flou. Rassembler sur quelles idées alors ? Quelles sont les idées ? Quelles sont les idées ? Je dirais de nous. Je ne sais pas, moi je ne le dis pas. Chez Olivier Véran, c'est le ton qu'il emploie pour parler, parce qu'il voudrait qu'on prenne toutes ces paroles comme des paroles d'évangile, mais on aimerait, nous, des débats comme on le fait ici. Non, mais quand on parle de l'hydroxychloroquine, par exemple, il y a un débat qu'on n'aborde jamais, puisqu'on prend toujours l'exemple asiatique, c'est l'exemple africain. L'Afrique, 17% de la population mondiale, 4% de taux de contamination, et personne n'ose le dire, mais on subodore que c'est parce qu'ils ont une immunité qui est due à la prise d'hydroxychloroquine. C'est M. Véran.